salut à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler des abandons de panier et comment on peut faire pour pour donc les récupérer assez rapidement donc grâce à à shopify on peut avoir des applications qui nous permettent d'automatiser tout ce processus et heureusement parce que ça peut être très long donc il ya deux applications qui sont bien pour moi il ya consistent carte et ricart de new ghost moniteur après tu en as d'autres abandons protecteur plus je te conseille vraiment de toutes les tester donc voilà je vais te montrer consistent carte pourquoi j'aime cette application et les défauts qui assurent sur cette application je vais tout expliquer donc cette application ça va prendre en compte toutes les personnes qui ont qui ont mis quelque chose dans leur panier qui sont partis donc là par exemple tu vois qu'il ya quelqu'un qui a mis quelque chose dans son panier et qui est parti donc on n'a pas ses coordonnées parce que cette personne est partie totalement mais là par exemple on a quelqu'un qui a mis quelque chose dans son panier et qui a laissé ses coordonnées mais qui a quitté le site donc directement l'application l'a repéré et lui envoyé des emails en fonction de ce que j'ai paramétré donc on va voir ça dans non c'est pas là dans la série haute automatique et là ils ont rajouté pas mal de choses mais donc toi tu as trois séries et tu peux changer le 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 temps si je me trompe pas ouais voilà tu peux changer le le temps alors ce qui est dommage ça c'est un point négatif c'est que tu peux mettre que une heure minimum toi par exemple moi j'aimerais bien mettre 30 minutes pardon j'aimerais bien être 30 minutes sur pour que dès qu'il a abandonné 30 minutes après il reçoit donc donc voilà tu as ça tu peux mettre des abandon push c'est les notifications donc si c'était sur smartphone tu vas recevoir une notification comme une application et si tu es sur si tu es sur pc tu vas recevoir quelque chose ici donc ça c'est intéressant sinon tu as si maintenant les emails de remerciement les emails de remerciement de commandes et les emails d'anniversaire donc c'est intéressant ça et cette application se complète au fur et à mesure ensuite j'ai pas testé encore mais il ya facebook marketing c'est à dire que ça va envoyer en un messenger à la personne via facebook donc ça c'est énorme faut que je teste sur d'autres sites parce que je crois que les taux d'ouverture sur facebook messenger c'est 84% quelque chose comme ça c'est énorme donc à tester et ce que j'aime bien sur cette application c'est qu'ils ont rajouté pas mal de choses donc tu as la fameuse shop pop qui est la crédible c'est par exemple dès quelqu'un achète ça te met bah là ils mettent victoria de je sais pas où à acheter je sais pas quoi et ça te le met là en bas à gauche donc très intéressant tu as advanced title bar et ça c'est génial c'est quand quand tu change de dongle et ça tu peux être un texte personnalisé ça va clignoter et du coup ça va te permettre ça va permettre à la personne de revenir tu vois par exemple moi ils mettent que depuis le 15 mars il ya 1835 personnes qui sont revenus sur la page grâce à ça donc c'est super intéressant et puis après on t'a pas mal d'autres choses à tout cartes pop up mais j'utilise pas mais donc voilà cette application vraiment pas mal elle est payante mais alors je sais plus combien je crois que c'est 29 $ par mois ou 4 $ par mois franchement je sais pas c'est pas intéressant mais en général si tu débrouilles bien ça te coûtera rien puisque ça te rapportera plus d'argent que que tu payes donc voilà pour consistent cartes ensuite pour ricart donc c'est le même principe sauf que eux ils ont vraiment accès sur sur messenger et push notifications donc c'est le même principe et les notifications les push notifications c'est pareil et messenger c'est comme je t'expliquais après ça il me semble que c'est le même prix les deux ça dépend vraiment du visuel que tu préfères là moi ce que j'aime bien c'est que sur cette application c'est que c'est vraiment très clair t'arrives sur ton dashboard et ça te met bon bah voilà tu as gagné ça tu as perdu ça ça a récupéré tant d'emails etc etc donc je trouve ça vraiment pas mal et tu peux avoir des comment dire des analyses précises de ce que tu as fait et donc pareil après tu peux tu peux configurer tes abandons de panier tes campagnes d'email etc etc donc très puissant c'est des applications si tu n'as pas encore essayé essayé les sinon comme je te dis il y a abandon protector plus que j'utilise un peu moins mais qui est pas mal aussi puisque les emails tu peux les design et voilà si tu as d'autres si tu as d'autres applications n'hésite pas à les mettre en dessous qu'on puisse en discuter et puis et puis pour nous on se revoit dans une autre vidéo merci à toi et merci à tout le monde d'être plus nombreux sur cette page ça fait vraiment plaisir je prends du plaisir à faire cette vidéo donc c'est cool n'hésite pas à aller voir la la formation gratuite sur facebook si tu l'as pas déjà vu je te mets le lien dans la description comme toujours et et tu vas voir il ya pas mal de choses pour apprendre à faire des pouces en facebook je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et puis passe à l'action